Hugo Frey et son épouse Muriel sont installés, depuis l'année 2020, à l'ouest de Paris, à Marlis-le-Roi. Avant qu'il n'achète la maison, cette dernière appartenait à un autre artiste. Il est temps, pour Hugo Frey, de profiter des douceurs que lui offre la vie. Côté chœur, le chanteur de 94 ans est extrêmement comblé. Il a épousé sa compagne de longue date, Muriel, le 18 août dernier en présence d'une poignée de vénards, dont Renaud, qu'il considère comme son petit frère. Depuis 2020, l'artiste est d'ailleurs installé avec sa douce du côté de Marlis-le-Roi, dans les Yvelines, dans une bâtisse qui appartenait autrefois à un très illustre peintre. Avant que Hugo Frey ne déménage sur place avec ses guitares et ses partitions, l'endroit était effectivement dédié à la peinture. Comme le rappelle le magazine Gala, cette maison de Marlis-le-Roi a été occupée, au début du siècle dernier, par le peintre et sculpteur Aristide Mayol. Elle dispose, il faut le dire, de très nombreux atouts qui peuvent aider à booster l'inspiration. Une terrasse, un atelier sur un autre terrain attenant à la maison. Rodin, Renoir ont foulé ce même sol avant de réaliser leur plus grand chef d'œuvre. Hugo Frey a rencontré Muriel il y a 28 ans à bord d'un TGV reliant la ville de Genève à celle de Paris. C.S.T. en cette occasion qui lui a demandé son numéro de téléphone pour la courtiser, poliment, des mois durant. Pendant trois ans, ils ont même continué à se vouvoyer. La vitalité, la positivité, la force du chanteur avaient fini par faire craquer la jeune femme. Mais le rapprochement avait semé une certaine zizanie puisque Hugo Frey était encore marié à Hélène. On a raconté que j'étais sa maîtresse, que nous cohabitions tous. Avec sa femme et ses enfants, dans leur maison de Marne-la-Coquette, rappelle-t-elle. Si est-il totalement faux. Je n'ai beaucoup souffert. En vérité, ils étaient séparés même s'ils n'étaient pas divorcés. Qu'importent les rumeurs, ils sont heureux, ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Retrouvez l'interview de Hugo Frey dans le magazine Gala N degré 1584 du 19 octobre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada